Est-ce que tu peux juste dévisser le projecteur qui est derrière, parce qu'il n'est plus à parterre, il a bougé, et après c'est bon. Est-ce que c'est vous qui avez cadré « Appelez-moi Madame » ? Mes deux premiers films, donc « Mix-up », « Oumélie Milo » et « Appelez-moi Madame », et après j'ai continué, mais j'avais des cadreurs avec moi, évidemment, mais je choisissais très scrupuleusement chaque cadre, jusqu'à ce qu'il y ait une osmose avec le cadreur qui devinait ce que j'aimais et qui me faisait des propositions qui me convenaient complètement. Mais j'adore contrôler le cadre, oui. Et alors justement, quand on parle de cadrage, j'ai sélectionné quelques photogrammes, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, oui, je vois bien, c'est Jean-Noël, c'est le fils. Oui, c'est des images qui m'ont marquée, et dans cette composition, est-ce que… Enfin, moi, je l'interprète comme ça, vous allez me dire justement qu'il est mis à distance par la porte, vous êtes vraiment dans le couloir pour le filmer. Est-ce que c'est une manière de montrer lui aussi le recul qu'il a par rapport au vida ? Oui, et puis l'extérieur, derrière lui, ça représente aussi la liberté de l'envol de l'adolescent qui va sortir, qui va partir de la maison. Oui, il est déjà un peu… Oui, l'extérieur. Il avait quel âge au moment du tournage ? 16 ans, je pense. D'accord. 16-17 ans. Après, j'avais… Ça, c'est un peu le micro-trottoir. Oui. C'est entre guillemets ce que la télé faisait, elle interviewait les gens dans la rue, et moi, je voulais… je ne pouvais pas ignorer ce que les gens du village disaient d'Ovida, mais je voulais m'en débarrasser vite, parce que ce qui m'intéressait, c'était Ovida et Huguette, dans leur intimité, et pas donner la parole aux gens du village de façon continue dans le film, mais juste faire un petit condensé de l'ambiance, et en plus, c'était entrecoupé par le boucher qui coupe sa viande, et ça m'a beaucoup aidée dans le montage, à rythmer les quelques minutes de micro-trottoir. Après, j'ai aimé aussi ce dispositif-là, du lit et le montage de parmi d'autres. Parce qu'en fait, elles ont chacune un côté du lit, Ovida et d'un côté, il y a plein de livres, et de l'autre côté, c'est Huguette, et aussi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est tous les tissus, et là, il y a le tissu du lit, puis le tissu de la robe, les fonds, tout ça, c'est toute une époque de la France profonde, ça représente tout ce monde d'un petit village. Oui, il y a d'ailleurs la scène où elle prend ses mesures pour faire une robe. Voilà, pour commander une robe sur un catalogue genre La Redoute, et c'est comme ça qu'elles faisaient leurs courses, parce que dans le village, effectivement, il n'y a pas trop de choix. Et un dernier, ça c'est vraiment pour représenter toutes les séquences qui sont plus poétiques. Donc quelle était l'ambition de faire une intrusion de la poésie d'Ovida pour qu'elle-même participe passe au récit ? En fait, quand j'ai été en repérage, donc j'ai passé un mois en repérage, de façon, enfin, sur trois mois, j'ai dû passer un mois avec elle deux, avant le tournage, et donc Ovida, tous les matins, elle m'accueillait, elle avait déjà écrit 40 pages, parce qu'elle était très angoissée. C'était en 1986, l'image qu'on avait des transsexuels par la télévision, c'était que des transsexuels qui se prostituaient, des brésiliennes surtout, dans le bois de Boulogne, et donc c'était ce cliché-là que les gens voyaient. Donc Ovida, elle avait très peur de l'image qu'on allait donner d'elle, et donc elle tenait à s'assurer que je n'allais pas la trahir et la montrer comme une bête de foire, voilà. Parce qu'en 1986, personne ne parlait de la transsexualité, sauf dans ce cadre complètement négatif. Et donc, pour arriver à travailler et qu'elle ne m'agresse pas tous les matins avec ses 40 pages, j'ai eu l'idée de lui dire, bon bah écoutez, vous allez raconter le film que vous voyez. Et on m'a beaucoup critiquée pour ça, on a dit, oui, alors c'est elle qui a fait le film, c'est pas toi, parce que c'est elle qui démarre en disant, voilà le film que j'imagine. Et donc ça, c'était son imaginaire, elle avait envie de ça, d'une fée en longue robe qui courait au bord de la plage. Et donc, je lui ai dit, on va filmer votre fantasme, et c'est vous qui allez le jouer. Et donc ça représente quelque chose, parce qu'Ovida, elle court, elle a son corps d'homme qui est lourd. C'est pas la fée qui court le long de la grève comme elle l'imaginait, mais en même temps, elle a assumé son fantasme. Et ma chapeau, il n'y a pas beaucoup de gens qui assument leur fantasme comme ça. Et justement, nous vous parliez, vous avez écrit en substance, du coup, le côté grotesque que pouvait avoir cette séquence. Qu'est-ce que vous avez eu comme retour ? Quelle était la réception du public à la fois à l'époque et aujourd'hui, ou par exemple hier ? Le premier public, c'est l'équipe de tournage. Et l'équipe de tournage, quand ils ont su que je voulais faire ce plan, le cadreur est venu me voir en disant, Françoise, on ne va pas tourner cette séquence. Et là, je dois dire qu'en plus, il y avait la mer qui montait. On avait deux voitures de tournage qui étaient embourbées déjà. Et la mer qui arrivait, Ovida, on faisait plusieurs fois le plan. Et donc, l'assistant a dû partir chercher un paysan avec une remorque, un tracteur pour nous tracter les voitures. Et pendant ce temps, nous, on tournait ce plan très poétique, très beau. Et là, quand le cadreur m'a dit, on ne va pas tourner, j'ai dit, vraiment, j'ai dit, attends, on va tourner et puis on en parlera après parce que là, vous n'allez pas couper. Et en fait, on l'a tournée. Et quand il y a eu la projection finale du film et qu'il y avait l'équipe, le cadreur est venu me voir en disant, excuse-moi, j'ai compris maintenant ce que tu voulais faire et je suis désolée si je suis intervenue comme ça. Mais heureusement qu'on a tourné ce plan parce qu'effectivement, c'est magnifique. Mais parce qu'ils n'imaginaient pas ce que j'allais en faire, ils croyaient que ça allait être grotesque. Et la réception de l'ensemble du film, ça a été accueilli comment par la critique ? En 1986, je vais dire que les hommes étaient très choqués de voir le film, les femmes pas très à l'aise. Il y avait une gêne qui s'installait. Mais en même temps, ce plan d'Ovida qui court au bord de la plage en déclamant, ça permettait aux gens peut-être d'accepter le film parce qu'il y avait une émotion qui montait et le rire s'arrêtait dans leur gosier parce qu'ils étaient saisis par quelque chose d'autre. Et donc, ça leur permettait de dépasser leur appréhension. Parce qu'il y a eu une vraie appréhension en 1986, transsexualité. Moi-même, je ne savais pas ce que c'était la transsexualité. Je l'ai appris par Ovida, mais je n'ai pas fait un film sur la transsexualité. J'ai fait un film sur un couple qui vivait une histoire un peu extraordinaire. Et aujourd'hui, la réception est très différente. Et même des gens qui, à l'époque, méprisaient un peu le film, je vois qu'ils reviennent vers moi et tout d'un coup, ils apprécient le film, ils le découvrent. Parce que la société a beaucoup évolué sur ces questions. Et quelles sont les questions qu'on vous pose habituellement en tant que femme cinéaste et qui vous agacent ou qui sont récurrentes ? On ne me pose jamais de questions sur moi, réalisatrice. Pourtant, j'en aurais à dire. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais un film avec une nouvelle équipe, en général, toute l'équipe veut être réalisateur après. Parce qu'ils trouvent que c'est tellement facile ce que j'ai fait. Parce que je ne fais pas subir les angoisses et les tourments que je peux avoir avant le tournage ou pendant le tournage. J'ai toujours une force positive, il faut entraîner tout le monde, il faut y croire et tout ça. Et donc, ils ont l'impression que c'est hyper facile. Et donc, pour revenir à ce que j'expliquais en préambule, le concept du female gaze, est-ce que vous avez une retenue ou du moins vous prêtez attention dans le choix de vos sujets et de votre mise en scène, de vos cadrages, du montage, à ce que vraiment les spectateurs et les spectatrices ne soient pas à distance des personnages et ressentent notamment l'expérience féminine ? Forcément, je pense qu'en tant que femme, j'ai une approche qui m'est propre et j'ai toujours fait attention, enfin, j'ai toujours été féministe dans le sens où j'avais cette conscience qu'on n'était pas l'égal des hommes dans le salaire, déjà, c'est le premier point. Et aussi, maintenant, je revois des films des années 70 qui m'avaient marquée à l'époque et je les revois avec les yeux d'aujourd'hui et je me dis mais qu'est-ce que c'était macho, misogyne et je ne m'en rendais même pas compte à l'époque. Et je vois bien que moi, mes films, ils ont été ignorés pendant des années et je pense que le fait que j'étais une femme n'est pas du tout innocent. Je n'étais pas considérée comme une réalisatrice à part entière parce que je ne faisais pas partie de la caste des copains. Donc, c'est sûr, j'avais cette conscience-là mais n'empêche, maintenant, je revois certains films en me disant, mais ce film-là, à l'époque, je l'ai aimé. Maintenant, je me rends compte du discours sous-jacent et je n'arrivais pas à le percevoir. Donc, merci, la jeune génération. Merci, la jeune génération.